Le développement d'activités touristiques innovantes et innovatives autour des aires marines protégées est très important. L'écotourisme se place exactement dans ce contexte-là. Les aires marines protégées offrent un potentiel énorme pour le développement de cette activité qui est très importante pour les populations locales et très importante pour la conservation et la valorisation de la nature. Les aires marines protégées avec leur biodiversité, avec leurs écosystèmes, avec leur paysage, avec le patrimoine culturel qu'elles recèlent permettent le développement de cette activité-là et sa continuité. Donc c'est très important pour nous. L'écotourisme en lui-même fait partie des activités qui conservent et qui valorisent les aires marines protégées. C'est quelque chose qui est itératif dans le sens où les aires marines protégées renforcent l'écotourisme et l'écotourisme comme activité protègent, valorisent et met en valeur les aires marines protégées, ce qui est très important. Le plus important aussi, c'est que l'écotourisme dans son essence, il va vers les populations locales. Dans le sens, c'est eux qui bénéficient et qui ont des rentrées d'argent. Donc ça leur permet aussi d'adhérer à la protection des aires marines protégées, ce qui est très important pour nous. L'adhésion au projet qu'on a pour le développement de ces aires-là, de ces aires naturelles, très important pour nous. Donc, à plusieurs titres, l'écotourisme, les aires marines protégées sont vitaux les uns pour les autres.